Bonjour à tous. Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau rendez-vous, Solutrans en air, depuis le studio de la Fédération française de carrosserie, la FFC, qui est donc propriétaire du salon Solutrans. Nous réalisons donc cette interview justement dans le cadre du prochain salon Solutrans qui se déroulera en novembre à Lyon Heurexpo. Nous recevrons d'ici cette édition 2021, l'ouverture du salon, des invités, des personnalités qui sont liées aux principaux thèmes du salon Solutrans. La connectivité et l'automatisation des véhicules figurent parmi les principaux thèmes de cette édition. Anne-Marie Hidraque, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes notre première invitée, donc vous êtes la bienvenue sur ce studio en tout cas. Merci. Je rappelle que vous êtes haute responsable pour le développement des véhicules autonomes en France. Vous avez été nommé fin 2017 et vous avez remis un rapport, c'était en décembre je crois, sur la stratégie nationale des véhicules autonomes. Quelle est la part du transport routier et de la logistique dans ce rapport ? Alors, effectivement, depuis un peu plus de deux ans, on travaille à la fois les pouvoirs publics, donc il y a une bonne demi-douzette de ministères impliqués, et puis les acteurs privés. Alors, au début, c'est parti plutôt des constructeurs automobiles. Et puis, de plus en plus, il y a le numérique, les acteurs de la route, etc. En fait, ce qui est le plus avancé, c'est, je vais dire, le transport en commun ou le transport collectif de personnes. Donc, de voyageurs, de personnes. Voilà, avec des systèmes de navettes sur itinéraire dédiés pour des compléments au transport public classique. Ce qu'on peut voir dans des quartiers, dans des villes. Voilà. Pour l'instant, on en est dans le monde entier à des expérimentations et avec des navettes. Et il se trouve qu'en France, on a plusieurs navettistes de renommée internationale. Vous voyez, ce matin, j'étais avec des Coréens et ils avaient, en arrière-plan de leur vidéo, des navettes de Navia, d'Isimile et de l'Or. Alors, ensuite, la deuxième chose qui est le plus avancée, mais qui est quand même un peu décevant, il faut bien dire, par rapport à un certain nombre de rêves qu'il y avait, c'est les voitures elles-mêmes, voitures individuelles. Par exemple, on a considéré comme un succès absolument formidable, l'été dernier, le fait que l'ONU, parce que oui, il se trouve que c'est à l'ONU que ça se passe, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, bon, a autorisé des voitures à circuler de manière, enfin, sans conducteur, à 60 à l'heure sur autoroute et sans changer de lane, de voie. Donc, on sent bien que le modèle économique, il n'est quand même pas encore tout à fait là. Et puis, donc, troisième niveau de maturité, si je puis dire, le transport de marchandises et la logistique, qui est apparu dans la dernière édition de la stratégie que j'ai fait adopter par le gouvernement à la fin de l'année, comme vous l'avez dit, qui est monté un petit peu en puissance, mais pour l'instant, c'est en puissance plutôt dans les idées et dans les concepts encore que dans la réalité. Pour l'instant, en France, en tout cas, sur nos routes, sont possibles les expérimentations ? C'est dans la loi, c'est ça ? Oui. Notamment dans la LOM, je crois. Voilà. Donc, effectivement, les expérimentations sont possibles. Et alors, c'est essentiellement le pôle de compétitivité CARA, donc de Lyon ou près de Lyon, qui anime ça. Avec, à l'intérieur du bloc logistique et transport de marchandises, en fait, il y a trois niveaux envisagés. Par ordre de croissance de préparation, je dirais. Le premier, c'est tout ce qui se passe dans les endroits fermés, les ports, les mines, les zones logistiques, etc., qui ne posent pas beaucoup de problèmes réglementaires, parce que comme c'est des zones fermées, il y a moins de sujets de sécurité. Sur circuit fermé, c'est ça ? C'est-à-dire en dehors de la voie publique. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions de code de la route. Enfin, beaucoup moins, en tout cas, que pour ce dont on parlait avant. Ensuite, il commence à y avoir des idées qui émergent sur la logistique urbaine, c'est-à-dire sur les livraisons du dernier kilomètre. Il y a quelques opérateurs qui y réfléchissent. Pour l'instant, à ma connaissance, il y a une expérimentation en France, c'est à Montpellier. Mais plutôt qu'un robot livreur, c'est plutôt, je dirais, un robot qui assiste les personnes qui vont elles-mêmes chercher leurs courses et qui peuvent avoir du mal à les porter ou des choses comme ça. La Poste est un des acteurs qui s'y intéresse beaucoup. Bien sûr, pour le courrier ou pour les colis. Donc, ça, je pense que ça va monter assez vite parce qu'il y a une certaine demande et il y a un début de structuration des acteurs. Et puis, troisième niveau, celui que vous avez sans doute encore plus en tête, ça serait un jour des camions sur autoroute. Là, on n'en voit pas encore émerger. Et vous savez, dans tous les sujets de véhicules autonomes, il y a à la fois des questions de technologie stricto sensu, c'est-à-dire la connectivité des véhicules, en l'occurrence des camions, etc. Mais au moins autant, il y a tout un écosystème qu'il faut embarquer avec. Il y a la question de la sécurité aussi, de la responsabilité. Voilà, les chargeurs, les assureurs, la police. C'est complexe. Oui, c'est complexe et il y a beaucoup d'acteurs. Et c'est pour ça que plutôt qu'en technologie, on parle en cas d'usage. Et on regarde quels sont les cas d'usage sur lesquels ça pourrait marcher. Le plus rapidement possible, en tout cas. Le plus rapidement possible. Et puis surtout que ça soit utile, parce qu'on ne va pas faire de la technologie pour la technologie. Donc que ça soit utile et qu'il y ait un modèle économique qui aille avec. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore bien apparu, cet écosystème. Mais est-ce que dans le rapport que vous avez remis, il y a tout ce côté référentiel, sécurité, formation ? Vous y tenez beaucoup, je crois. Oui, alors effectivement, ce qu'on fait, on travaille sur les aspects de technologie, qui tous sont centrés dans le monde entier. Sur la sécurité, sécurité, sécurité. On travaille sur les questions de responsabilité. Qui est responsable entre le véhicule, le système et la personne qui conduit ou la personne qui supervise ? Parce que là, il y a le véhicule, il y a le conducteur et il y a la marchandise aussi. Et il y aura aussi la marchandise. Il y a les connectivités avec les routes et en particulier dans les endroits difficiles comme les carrefours, les intersections, les passages de péage. Oui, les obstacles en fait. Les obstacles, voilà. Il y a des choses, par exemple, qui ont l'air de marcher bien selon certaines météos et d'autres pas. Et suivant, si on prend la Wi-Fi ou le 5G, il y a aussi le débat Wi-Fi 5G, même si en principe, la théorie du véhicule autonome, c'est qu'il est censé pouvoir se débrouiller tout seul. Avec la 5G, je dirais, en plus, en sécurité. Mais au départ, c'était l'idée qu'ils allaient pouvoir se développer tout seul. Donc oui, référentiel de sécurité, de conduite et référentiel assez précis sur les itinéraires, sur les manœuvres. C'est complexe quand même. Très complexe. Alors, depuis le début de votre émission, vous vous attachez d'importance également aux partenariats. Oui. Que ce soit donc nationaux, internationaux. avait été initié un partenariat avec la Suède, justement, sur les véhicules autonomes, et plus précisément sur les utilitaires et les poêleurs autonomes, lors du Solutrans 2019. Qu'en est-il, ce partenariat ? Alors, en fait, il y a deux types de partenariats avec nos amis européens. Donc, on a des partenariats, je disais, les coréens, les japonais, les américains. Avec nos amis européens, en fait, il y a deux types de partenariats. Il y a travailler ensemble pour avoir des réglementations européennes communes, parce qu'il y a suffisamment d'investissements à faire pour qu'en plus, ça ne s'arrête pas aux frontières. Et puis, il y a éventuellement des partenariats industriels, alors il se trouve que... ou des partenariats, je dirais, d'échange. Il se trouve que pendant l'année Covid, enfin, pendant l'année dernière, ça n'a pas pu trop avancer, mais ça fait vraiment partie des amis avec lesquels on souhaite continuer à dialoguer. Sur le plan industriel, sur recto sensu, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu d'avancée particulière. On verra un jour des camions autonomes en France ? Autonome, j'ai presque envie de vous dire, à conduite automatisée. C'est un peu comme les voitures. Alors, on dit à conduite déléguée ? À conduite déléguée, à conduite automatisée, bon, mais complètement autonome, qu'ils puissent aller... Tout seul, sans conducteur. Tout seul, sans conducteur, d'un bout à l'autre. Voilà. J'imagine plutôt que, par exemple, sur autoroute, il puisse y avoir des moments dans lesquels ça puisse être automatique. Ça sera le système soit peloton, platonique ou système... Éventuellement. Éventuellement, même s'il y a aussi pas mal de questions de circulation et de sécurité. Oui, je suis confiante, mais ce n'est pas à la minute. Et ce n'est pas tout seul la technologie, ou en tout cas la seule technologie des véhicules. C'est plusieurs types de technologies et plusieurs types d'acteurs pour que ça soit utile. Parce que si ce n'est pas utile, ça n'avancera pas. Anne-Marie Dac, je vous remercie en tout cas. On aura l'occasion de reparler, je pense, bientôt. Merci en tout cas. Je vous rappelle les dates du salon Solutrans, du 16 au 20 novembre prochain à Lyon Heurexpo. Merci en tout cas à tous et à très vite pour un nouveau rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada